Ce matin, le recueillement et la polémique après l'attentat de Nice. Les attaques virulentes du chef de l'opposition, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur répondent par des chiffres, des dates et des articles de loi. Aucun gouvernement n'a fait autant jusqu'à présent pour lutter contre le terrorisme. Le communiqué rappelle ensuite les trois lois antiterroristes et la loi renseignement votée ces dernières années. Insuffisant pour Nicolas Sarkozy. La cohésion, c'est le souci de tous, prévient Libération, qui s'indigne de la surenchère à laquelle se livreraient les leaders de la droite républicaine. S'alarme de voir exploser la cohésion nationale. J'ai été très choqué par l'attitude de notre classe politique, en particulier de la droite, après ce qu'il faut bien appeler le massacre de Nice. Cette surenchère à la démagogie, on a l'impression vraiment que la primaire de la droite et ce profil derrière tout ça. Alors ce n'était vraiment pas le moment, alors que la promenade des Anglais est encore ensanglantée. Et on a vu vraiment tous ces personnages, si ça avait été moi qui avais été au pouvoir, ça ne serait pas arrivé comme ça, etc. Il aurait fallu plus de policiers, donner des lances-roquettes à tous les coins de rue, créer des centres de rétention à la Guantanamo un peu partout, etc. Enfin, on a à peu près tout entendu de la part de Sarkozy, de Ciotti, de Guénaud, etc. Et puis la gauche du gouvernement n'a pas beaucoup résisté, c'est le moment qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'elle a finalement cédé sur l'état d'urgence, sa prolongation sur six mois, et puis toute une série de mesures inquisitoriales qui sont très inquiétantes, et dont on sait en plus qu'elles ne donnent rien pour la lutte contre le terrorisme. Et on a l'impression vraiment que même le respect, disons, du deuil, ce moment de silence a été interdit, a été brisé par ce tantamare politique. Les latins disaient « les grandes douleurs sont muettes ». Mais là, ça n'a pas du tout été le cas. J'ajouterais qu'un certain nombre de médias se sont livrés aussi à une surenchère. Il faut absolument occuper le terrain, même quand on ne sait rien, et faire des pronostics et des conjectures sur le profil du tueur, etc. Et ce sujet a aussi été tout à fait central, parce qu'on a l'impression quand même, et de la part du Premier ministre, mais aussi de Sarkozy et de quelques autres, qu'il fallait absolument que ce personnage, qui est un psychotique, un soudard, un délinquant, un violent, il fallait absolument qu'il soit un islamiste radical, disons, dans la figure classique qu'on a dessinée pour lui. Or, évidemment, il ne rentre pas du tout dans cette catégorie. Alors, on a essayé, le procureur de la République, finalement, a dit « oui, il s'est poussé la barbe depuis 8 jours, etc. » Ce que je crois, c'est que ce personnage, évidemment, s'est imprégné de la propagande de Daesh, une propagande qui est partout et qui est même relayée, de certaine façon, par ceux qui combattent, c'est-à-dire par les médias, etc. Et donc, on a un profil comme ça, hyper violent, qui ne demande qu'à espérer de sublimer, de certaine façon, son crime en le parent d'une cause politique. Et c'est ça qui fait ce genre de personnage. Mais je crois qu'il y aurait quand même tout intérêt à ne pas essayer de forcer le trait et d'en faire à tout prix un islamiste, parce que même dans l'islamiste, il y a l'islam. Et je pense que ces personnages sont quand même très, très loin de l'islam et qu'il ne faut pas prendre le risque de l'amalgame. Et malheureusement, toute la propagande, et là y compris la gauche du gouvernement, prend le risque de l'amalgame et de l'exploitation quand feront la droite extrême et l'extrême droite est quelque chose qui va se faire au détriment des musulmans. Et je dirais même de l'homogénéité, de la cohésion de la société française. Donc c'est très grave et très inquiétant cette exploitation démagogique et je dirais très idéologique surtout. Alors dans ce numéro qui est un numéro d'été, nous avons un grand dossier qui nous éloigne fort heureusement en disant de ces miasmes et de ce drame épouvantable qui est un dossier sur la reconquête de la rue et de l'espace public, ce qui a été coordonné par Pauline Grôle. Et c'est un dossier fondamentalement en disant sur la démocratie. Ça part bien sûr de Nuit debout, mais aussi sur comment la jeunesse notamment, mais pas seulement, reconquiert ces espaces qui souvent ont été préemptés par le privé et par l'État. Et je crois que c'est un beau combat démocratique.